Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Salut les héroïnes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais parler avec vous d'un sujet très important qui est celui de la confiance en soi. La confiance en soi est un élément déterminant pour atteindre ses objectifs, manifester ses rêves et surtout entrer dans la destinée que le Seigneur a prévue pour chacune de nous. Malheureusement, beaucoup manquent de confiance en soi et cela va se ressentir dans tous les domaines de leur vie, depuis le domaine professionnel jusque dans les relations sociales. Et cela a été mon cas. Mais la bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi n'est pas une capacité innée. Elle peut s'acquérir et surtout, elle peut se développer. Je vais donc partager avec vous maintenant cinq points pour développer la confiance en soi. Le point un, c'est qu'il faut être convaincu qu'on est une personne extraordinaire, une personne spéciale. Toute personne que Dieu a créée est forcément spéciale. Le point deux, c'est qu'il faut prendre l'habitude de se donner à soi-même des bonnes paroles, des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, des félicitations, sans attendre que cela vienne de quelqu'un d'autre. Le troisième point, c'est qu'il faut prendre le temps de lister ces points forts, les développer et s'appuyer sur elles pour aller de l'avant. Le quatrième point, c'est qu'il faut développer l'attitude corporelle d'une personne confiante. Par exemple, prendre l'habitude d'avoir la tête haute, le torse droit, un pas assuré, une voix claire, un discours cohérent. C'est sûr, ce n'est pas gagner d'avance, mais on peut prendre le temps de s'entraîner et tout cela va se renforcer au fur et à mesure et nous permettre d'avoir davantage la confiance en soi. Le point cinq va consister à visualiser d'avance tous les territoires qui seront conquis par la femme confiante que tu vas devenir. Que Dieu te bénisse abondamment, débou, héroïne.